Et salut à toutes et à tous c'est Elias, j'espère que vous allez bien les gars sur toi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque je reprends une série que j'avais commencé l'année dernière durant la même période à peu près, à savoir la prédiction des cartes fut, donc l'année dernière ça avait vraiment bien marché, ça vous avait plu, donc je me suis dit pourquoi pas recommencer cette année, après je précise que je ne reviendrai pas youtuber FIFA comme avant, je vous souhaite pas de faux espoir mais je trouvais ça cool de refaire cette série, donc on fera je sais pas combien d'épisodes, j'ai pas encore défini combien, mais on va essayer de faire le maximum de cartes possibles en prédiction comme ça, donc les cartes je précise que je les ai fait moi-même, vous verrez ça sera les cartes de droite, donc j'ai fait moi-même les cartes de droite, donc soyez indulgents, je suis pas GFX, donc voilà en tout cas j'espère que cette série vous plaira et dites moi dans les commentaires surtout quel joueur vous aimeriez voir pour l'épisode suivant, l'épisode qui va suivre, et partager la vidéo un peu partout, voilà en tout cas j'espère que cette série vous fera plaisir, donc on va commencer avec le premier joueur, donc il apparaît sous vos yeux, il s'agit de Mesut Ozil, le milieu allemand qui joue à Arsenal, donc il a fait une saison, il a fait 60 matchs, il a mis 10 buts, il a fait 27 passes, c'est énorme, donc j'ai décidé de pas up son général, mais j'ai up pas mal de ses stats quand même, notamment sa passe de passe, sa stat de passe pardon, vous voyez sa carte de droite, qui est quand même une stat à 90 en passe, donc ce qui est vraiment pas négligeable, vous voyez donc je vous disais ce qui n'est pas négligeable, et on retient aussi un beau 87 de dribble, je tiens juste aussi à préciser que les cartes que vous voyez ce ne sont pas des cartes boost, ce sont des cartes régulaires, j'ai choisi de mettre un peu noir dans le fond du coup, c'est vrai qu'on pourrait penser à la première vue que c'est des boost, mais non non c'est tout des cartes régulaires, vous inquiétez je ne me serais pas amusé à faire des boost, donc on ne tient pas compte des couleurs, tenez compte du design de la carte, donc c'est des cartes régulaires, donc voilà pour mes auto-siles, vous voyez la carte sous vos yeux, vous pouvez mettre pause si vous voulez y regarder plus en détail les stats, ça lui fait une carte plutôt sympathique, on passe maintenant au deuxième joueur, il s'agit d'un défenseur central, un défenseur central allemand lui aussi, qui joue, qui a signé au Bayern Munich, il s'agit de Mats Hummels, comme vous voyez sous vos yeux, donc Hummels qui a fait une très bonne saison à Dortmund, il a fait quand même un bon euro, même s'il n'a pas pu jouer lors de l'élimination de l'Allemagne, mais il a fait un bon euro, donc j'ai décidé de up son général de 1, il passe de 86 à 87, j'ai up pas mal de ses stats aussi, donc il a vraiment une carte très très intéressante, dommage qu'il n'ait pas ce petit 70 en vitesse qui aurait fait de lui une carte énorme, mais il a quand même un gros 89 de défense, un 79 de physique plutôt correct, donc une saison à 57 matchs, 3 buts, 4 passives, donc voilà, au moins c'est une très très belle carte pour un défenseur central de Mundeslica, ça peut être vraiment pas mal, on passe maintenant au troisième joueur, il est milieu central Bosnia qui joue à la Juventus, comme vous le voyez sous vos yeux, c'est Miralem Pjanic, donc il était à 84 de général l'année dernière, qui passe, j'ai décidé de up de 1, donc j'ai pas changé son poste, toujours même poste, je l'ai up de 1, j'ai up quelques stats aussi, il a vraiment une carte plutôt correcte aussi, lui, avec un 87 de passe, vous savez, sa carte a me fait avancer un peu à celle d'Ozil, je trouve qu'il, dans les stats, ça a un peu ressemblant à Mesothozil, donc une carte vraiment belle aussi pour lui, il a fait une saison à 50 matchs, 14 buts et 15 passes décisives, dis-moi aussi si vous aimez un peu le design du background un peu avec ses matchs, ses buts, j'ai mis un peu de temps à faire ça, donc dites-moi si vous aimez bien, donc voilà, la carte de Pjanic est plutôt jolie aussi pour un milieu central de Bundesliga en plus, de Serie A pardon, en plus honnêtement, je ne pense pas qu'il va coûter très très cher, mais il peut être vraiment intéressant, et on risque de le voir pas mal si sa carte ressemble à ça. On passe maintenant au quatrième joueur, il joue en BBVA, il s'agit de Keylor Navas, le gardien du Real Madrid, donc qui a disputé 45 matchs, il a mis aucun but au vu qu'une passive, donc je l'ai up de 1, lui j'ai up de son général de 1, il a fait une bonne saison, il a joué beaucoup de matchs avec le Real comme vous le voyez, donc j'ai up quelques stats aussi, et ça fait une belle carte, une belle carte pour notre ami, pour notre ami Navas, après j'ai up en général, mais j'ai décidé de, comment dire, down, enlever, baisser un peu ces quelques stats, parce que je jugeais trop haute, mais il a vraiment une très très belle carte, et après je peux me tromper, les notes je les mets approximativement, bien sûr, si ça sera pas les mêmes que ça, mais ça risque de ressembler, dans l'ensemble, donc voilà, j'ai up sa stat de vitesse, sinon j'ai up sa stat de dégagement, après les autres je les ai un petit peu baissés, mais il a vraiment une belle carte aussi, et ça a l'air d'être un gardien qui ne coûte pas très cher, avec un bon 83 de général, un gardien plutôt utilisé dans les ligues à BBVA, et on va passer maintenant les gars, au cinquième et dernier joueur de cette vidéo, donc pendant chaque épisode, je ferai 5 nouveaux joueurs, donc il est français, il joue en ligue 1, il s'agit d'Alexandre Lacazette, qu'on vous voyez sous vos yeux, donc il avait 84 de général l'année dernière, il avait déjà été bien up comparé à Fut15, j'ai décidé d'encore l'augmenter de 1, ça lui ferait une carte à 85, avec des très très bonnes stats, vous voyez sous vos yeux, très très intéressante, franchement, si cette carte, franchement sa carte, je pense qu'elle devrait ressembler à ça, elle sera vraiment très intéressante, par contre je pense qu'il va coûter chère, honnêtement je pense qu'il va coûter, il coûtera assez cher au début de fut, mais il a vraiment une très très bonne carte, puis il a fait une très bonne saison, on le voit avec 43 matchs disputés, toute composition confondue, 23 buts marqués, 4 passés, 6 buts, il a eu du mal en début de saison, mais il s'est bien rattrapé sur la fin, il a enchaîné les buts, au point de certains douter, déjà peut-être qu'il allait faire l'Euro avec la France, enfin bref, un peu comme Ben Arfa et Gamero, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, en tout cas la casette, il a vraiment une belle carte, une très belle stat, une très belle carte pour lui également. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, donc dites-moi dans les commentaires quel joueur vous aimeriez voir, puis surtout si la série vous plaît, si vous aimez le design, et si vous êtes, on peut aussi débattre sur le général des joueurs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Elias, adios !